Sans dessus-dessous, actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en-dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en-dessous. Alors, le locataire qui est en-dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en-dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en-dessous, ce n'est pas parce qu'il est en-dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi je lui cèderai bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui montrait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en-dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse du celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras-dessus, bras-dessous avec celui du dessus ? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessous, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en-dessous, je l'ai su parce que d'en-dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous l'aurait tombé dessus, comme ils étaient tous les dessous et se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.